Unité 2. Les articles indéfinis et définis. Qu'est-ce que c'est? C'est une voiture. Une voiture? Qu'est-ce que c'est? C'est un bus. Un bus? C'est notre bus? Oui, c'est le bus 5 pour aller à l'école. Vite, on monte dans le bus. Bonjour, qu'est-ce que vous désirez? Je voudrais une baguette, s'il vous plaît. Bien sûr, madame. Une baguette? Voici. Ouah, qu'est-ce qu'elle est belle! Je voudrais la robe rouge. Et la robe blanche? Tu n'aimes pas la robe blanche? Ah non, je préfère la robe rouge. Tu veux aller au parc? Oui, il y a des enfants. C'est qui? Ce sont Lydie et Thomas, les enfants de nos voisins. Quand on parle d'une personne ou d'un objet que l'on ne peut pas identifier ou qui n'est pas unique, on utilise un article indéfini. Quand on parle d'une personne précise ou d'un objet précis que l'on peut identifier, qui est unique, alors on utilise un article défini. Le bus numéro 5 La robe rouge Les enfants de nos voisins, Lydie et Thomas Les articles indéfinis Singulier masculin Un Singulier féminin Une Au pluriel Masculin ou féminin Des Les articles définis Singulier masculin Singulier masculin Singulier féminin La Attention Quand le nom commence par une voyelle A, E, I, O, U, Y Ou par un H Alors, on n'utilise pas le La On utilise l'apostrophe Au pluriel Masculin ou féminin Les Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy